Leader du secteur privé de la santé au Maroc, le groupe Agdital s'inscrit dans la dynamique de réforme du secteur national de la santé avec un réseau de 21 établissements dans 8 villes du Royaume, conformes aux standards de la profession. Depuis décembre 2022, le groupe Agdital est introduit à la Bourse de Casablanca, ce qui constitue une première en Afrique du Nord. Porté par la vision de son fondateur, Dr Rojdi Talib, médecin-réanimateur anesthésiste, le groupe fait de l'accessibilité aux soins sa priorité. L'année 2015 a été marquée par une évolution réglementaire majeure dans le secteur de la santé privée au Maroc. La possibilité allouée aux investisseurs non médecins de détenir tout ou partie du capital d'un établissement médical a permis de favoriser le développement de certains groupes de santé privée au Maroc et d'institutionnaliser leur gouvernance par le biais d'investissements significatifs. En 2020, le groupe Agdital décide de franchir une nouvelle étape dans son développement en ouvrant son capital à un partenaire financier de renom. Avec le concours de ce dernier, le groupe Agdital accélère son programme d'ouverture de cliniques à travers le Royaume et répond à la forte demande induite par la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. En 2021, le groupe acquiert deux cliniques à Casablanca et inaugure à El Jadida un complexe hospitalier d'envergure. L'hôpital privé El Jadida et le Centre international d'oncologie d'El Jadida. En 2020, le groupe Agdital a fait le choix stratégique de distinguer ses activités opérationnelles des activités immobilières à travers la création d'une entité immobilière dédiée, dénommée Agdital Imo, lui permettant ainsi de se focaliser sur la gestion de ses activités médicales et de confier à des professionnels la gestion et le développement de ces infrastructures hospitalières ou immobilières accueillant les établissements de soins. Cette décision a permis au groupe d'accélérer son rythme d'ouverture des cliniques grâce à l'optimisation des ressources financières allouées désormais essentiellement à l'équipement des nouveaux établissements de santé. Conscient des enjeux nationaux et des besoins en matière de santé, le groupe ambitionne d'étendre sa présence afin d'assurer un maillage territorial pour des offres de soins de proximité conformes aux standards internationaux. Le groupe proposera dans l'ensemble de ces établissements des infrastructures, des plateaux techniques à la pointe de la technologie, un parcours patient optimisé ainsi qu'une prise en charge globale. Fort de ses 4100 collaborateurs et de son organisation performante, le groupe Agdital se distingue par ses capacités opérationnelles et d'innovation. Ainsi, grâce à la digitalisation des données médicales dans l'ensemble de ces établissements, l'information médicale est accessible au corps médical de manière instantanée et sécurisée permettant la prise en charge rapide et optimale des patients. Les ambitions et la vision du groupe Agdital s'inscrivent parfaitement dans la dynamique de réforme du secteur de la santé portée au plus haut niveau par les orientations royales. En 2022, un nouveau projet de loi instaure à son tour les fondements d'une nouvelle gouvernance du secteur de la santé. Généralisation de la couverture médicale et mise à niveau national du secteur de la santé sont désormais les défis de cette décennie et constituent un chantier social majeur devant permettre à l'ensemble des citoyens l'accès aux soins à travers le royaume. Pleinement inscrit dans cette dynamique, le groupe Agdital entend bien apporter sa contribution pour relever et réussir le défi d'une santé accessible et inclusive. S'appuyant sur de solides fondamentaux et une expertise éprouvée en matière de développement et de gestion d'établissements de santé, le groupe Agdital détient actuellement une capacité de plus de 2200 lits à fin juin 2023, soit plus de 15% de la capacité litière du secteur privé au Maroc. Détenant actuellement 21 hôpitaux privés et cliniques répartis sur 8 villes, le groupe vise, à horizon 2024, un total de 29 établissements dans 15 villes du royaume.